Salut! Hier on a vu comment est-ce que je faisais mes miniatures. Voilà, je viens de trouver le mot en français, une miniature et non une thumbnails. Et là je suis rendu à l'étape de la mise en ligne des fameuses 14 vidéos. Alors, tiens, pourquoi pas, on va encore continuer avec l'enregistrement de l'écran et... Hop! Mon super microphone pour te montrer ça. Et là, comme je me mets à m'enregistrer, je sais pas si t'entends les petits clics, les clics, les clics qui arrivent en arrière, mais tu vois cette petite tache blanche juste là, là, là. Hein? C'est Pookie. C'est Pookie qui recherche de la chaleur et qui veut venir s'installer. Allez, Pookie! J'éteins! Oui! Cousse! 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 Non! Cousse! Donc, comme je disais, on va tenter de poursuivre cet enregistrement avec Pookie qui est rendu sur mes genoux. Donc, comme tu vois ici, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur Create et j'ai uploadé des nouvelles vidéos qui, pour la plupart, sont déjà tous téléversées. Mais comme tu peux voir, il en reste ici deux, dont une qui est en train de se téléverser. Il reste sept minutes au téléversement et il va en rester une autre affaire par la suite. Donc, moi, comment j'y vais? C'est que, ben, on y va dans l'ordre. Ah, ben tiens, par ailleurs, voici l'interface de ma page. Dans le fond, c'est ma page de travail pour ma chaîne HowTo. Donc, de la façon que ça fonctionne, on voit le nombre d'abonnements, combien de nouveaux abonnements qu'il y a eu dans les 28 jours, avec le nombre de vues qu'il y a eu dans les 28 derniers jours, le nombre d'heures de visionnement, ainsi que les revenus des 28 derniers jours. Les vidéos qui roulent le plus dans les 48 dernières heures. Les dernières vidéos publiées avec leurs statistiques. La dernière vidéo publiée avec ses statistiques. Donc, elle, tu peux voir, on est au sixième rang parmi les dix dernières vidéos. Ce que c'est que c'est, si tu vois à droite, tu as les dix dernières vidéos qui ont été publiées. Et celle-ci, la dernière, est publiée depuis 21 jours et 18 heures. Et ça compare par rapport aux dix dernières qui ont été publiées. Combien qu'il y avait de vues après le même nombre d'heures? ou toujours, dans ce cas-ci. Les derniers commentaires qui sont rentrés, les derniers abonnés à la chaîne et quelques petits trucs comme ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de mettre une vidéo en ligne. Donc, je commence. Je vais avec la première. Et comme je te disais, c'est une étape qui est plutôt pénible. Ce n'est pas ma préférée. Donc, celle-ci, comment utiliser le chronomètre et le compte à rebours de la montre Suunto 5? Ça, c'était le... Dans le fond, il prend le... Tu vois, le nom du fichier ici. C'est ce qu'il vient donner comme titre. Moi, je donne les chiffres pour les classer dans l'année. Ça me permet aussi, en même temps que si jamais je veux venir chercher quelque chose par rapport à cette vidéo-là, j'ai toujours accès à cette information-là. Et je sais qu'elle a été publiée en 2021. C'est une information que je peux aller voir assez facilement. Et c'est beaucoup plus facile à retrouver grâce aux chiffres. Alors, c'est pour ça que je classe tout avec un chiffre au début. Mais je ne veux pas que ça apparaisse dans mon titre. Alors, je viens l'effacer. Comment utiliser le chronomètre et le compte à rebours de la montre Suunto 5? Ça, c'est bon. Ensuite de ça, moi, j'ai un deuxième écran que tu ne vois pas à côté, sur lequel j'ai ces informations-là qui sont classées. Et je vais remonter jusqu'à... Tu vois, ça sert à ça aussi. Ça sert à remonter. Finalement, on va descendre. Je sais que je suis à 40. Plutôt que de chercher parmi des titres, pour voir si je suis rendu auquel, eh bien là, je vais redescendre à 40. Je classe tout ça dans un seul fichier par année. J'en crée un nouveau à chaque année. Donc là, je vais aller chercher 40. Voilà comment utiliser le chronomètre. Et là, ce que je vais faire pour les besoins de la cause, je vais garder... Normalement, je mets cette page-là à côté, mais là, je vais y aller comme si j'avais un seul écran. Donc, tu vois, moi, quand je prépare les vidéos pour ne pas faire ça tout d'un coup, sinon c'est trop pénible, je viens déjà écrire tous ces trucs-là. Donc là, tu vois, ma description est déjà ici. Donc, je peux venir la sélectionner, la copier et venir la coller ici dans ma section description. Qu'est-ce qu'il y a dans la description? Tu vois, mon premier lien, c'est un lien. Si jamais il y a quelqu'un qui veut s'assurer qu'il y a une fonction qui est disponible sur la Suunto 5 avant de l'acheter et que ma vidéo le convainc, ben, tu vois, ici, je mets un lien ici, ce qui me permet de faire une vente affiliée et par le fait même de générer des profits. D'autres personnes qui peuvent chercher plusieurs tutoriels de Suunto, alors là, j'ai créé une playlist de Suunto. Et le reste, c'est à peu près toujours la même chose. Ça, c'est un copier-coller sur chacune des vidéos avec mes liens et l'essentiel, quoi. Ensuite, on tombe à la thumbnail. Donc là, on me demande d'ajouter... Dans le fond, il y en a qui sont suggérés. Donc, quand je publie sur cette chaîne-ci, celle que tu m'écoutes ici en ce moment, le studio de Pascal, je prends pratiquement jamais le temps de créer une thumbnail parce que le but, c'est de faire une vidéo par jour. Et si je me mettais à faire tout ça dans les détails, je serais incapable de faire une vidéo par jour. Ça demande du temps à faire. Alors, je n'ai pas le temps pour ça. Le but, c'est juste d'être avec toi à tous les jours ces temps-ci. Alors, là, ici, je ne prendrai pas une qui est suggérée. Je vais aller faire ceux que je t'ai montré hier. Donc, ça, ici, ça va se retrouver dans le folder. Tu vois, encore là, ça me permet de retrouver mon fichier rapidement. parce que je sais qu'il est dans 0.40. Et là, c'est la version francophone. Et donc, voilà, elle est sélectionnée. Donc, ça, c'est ma thumbnail, ma miniature pour celle-ci. Ensuite, est-ce que je veux l'ajouter à une playlist? Oui, ça va être des playlists de Suunto. Suunto version francophone. Parce que cette chaîne-ci est bilingue. Donc, il y a Suunto et Suunto version francophone. Ensuite de ça, plein de questions que YouTube va demander, mais qui sont déjà pré-répondues par défaut, par mes paramètres par défaut. Donc, non, ce contenu n'est pas destiné aux enfants. La raison pourquoi il demande ça, c'est que si on crée un contenu qui est vraiment destiné aux enfants, il ne peut pas avoir de publicité dessus. Est-ce qu'on veut mettre une restriction d'âge? Donc, est-ce que ce vidéo est destiné aux 18 ans et plus? Non plus. Si jamais je fais quelque chose qui est payé par une compagnie, je dois le mentionner en cliquant ici. Ensuite, les tags. Les tags, ça, je l'ai déjà pré-écrit. Donc, on les retrouve ici. Donc, Suunto, GPS, montre-GPS, Finland, parce que c'est là que la montre, elle est faite. Outils navigation, chrono, chronomètre. On parlait de chronomètre. Compte à rebours. Donc, j'ai écrit toutes ces choses-là. Donc, c'est des mots-clés qui vont aider à ce que la vidéo ressorte si jamais il y a quelqu'un qui recherche dans ces mots-là. La langue de la vidéo. Celle-ci, c'est la version francophone. Alors, on met ça en français. Ça, je ne touche pas à ça. L'endroit où est-ce que ça a été enregistré. Et, allô, embedding. Embedding, c'est quand... C'est ce qui fait en sorte que quelqu'un peut prendre ma vidéo et la mettre sur son site web. Est-ce que je l'autorise ou non? Je l'autorise. Si quelqu'un veut la mettre sur son site web, tant mieux. Ça va me faire plus de vues, plus de publicité, plus d'argent. Alors, je ne vois pas pourquoi je ne voudrais pas que cette vidéo-là se retrouve sur un autre site web. Si jamais il y a quelqu'un qui veut l'apprendre et l'utiliser. Toujours en utilisant mon lien, parce que s'il y a quelqu'un qui a téléchargé et qui a remis sur son site web, là, ça, c'est une autre chose. Là, ça, je ne serais pas content. Est-ce que je veux le publier à mes abonnés? Non. Chez HowTo, je ne fais jamais ça. Je ne veux pas... Je traite beaucoup trop de sujets. Je parle de montres. Des fois, je parle de caméras. Des fois, je parle de fruits. Des fois, je parle de vélo. Des fois, je parle de lave-vaisselle, de radio de char. Je ne veux pas envoyer de notification à mes abonnés. Je crois que ça fait juste risquer que j'en perde parce que je vais entanner. Déjà que je ne comprends pas pourquoi le monde s'abonne à cette chaîne-là. Mais bon, le monde s'abonne à cette chaîne-là. Alors, tant mieux. Je ne m'en plains pas, mais je ne comprends pas pourquoi parce que ce n'est pas une chaîne sur laquelle je vais créer du contenu que tu veux forcément être averti à chaque fois qu'il y en sort. Mais oui, tu peux vouloir t'abonner pour retrouver du nouveau contenu sur du matériel que tu aimes parce que je vais continuer à faire des vidéos sur Sunto 5, par exemple. Ça, c'est une nouvelle option. Les shorts, je ne suis pas trop au courant de ça, mais c'est, j'imagine, genre comme ils font sur Instagram. Je le laisse là. Catégorie. Ah oui, c'est pour catégoriser la vidéo. Encore là, ça, c'est par défaut. C'est toujours des « how to and style ». Est-ce que je veux montrer ou cacher le nombre de vues et de likes et dislikes sur la vidéo? Oui, ça reste comme ça par défaut. Ensuite, on tombe à « suivant » et on tombe dans la page « monétisation ». Donc, j'active la monétisation et là, ça me montre la publicité qu'il va y avoir. Celle-là ici, tu vois, la petite publicité sur le côté qui ne peut pas être enlevée. C'est une publicité qui est là par défaut. Ça, c'est les petites publicités que tu vois qui apparaissent dans le bas de la page. J'ai le choix. Est-ce que je veux qu'elle soit là ou pas? des cartes qui apparaissent sur le côté. Je les laisse toutes. Je les laisse toutes. Les vidéos au début, « skippable ads » et « non-skippable ads ». Donc, les « skippable ads », c'est ceux qui durent plus de 6 secondes, je crois. Donc, si la publicité dure plus que 6 secondes, tu peux la passer. Donc, ceux-là, je les autorise. Et les « non-passables », « skippable », c'est les vidéos de 6 secondes et moins, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'on peut aller jusqu'à 10, mais je pense que c'est limite à 6. En fait, je ne vois pas les publicités, moi, parce que je paye pour YouTube Premium, ce qui fait en sorte que je ne vois pas de publicité. Et les vidéos que je regarde des autres YouTubers sont payées par mon abonnement. Donc, plutôt que de faire de l'argent sur la publicité que je regarde, ils se font de l'argent sur le montant que je paye à chaque mois. « Non-skippable ads ». Bon, bon, suivant. Tu vois, si la vidéo fait plus de 8 minutes, ce qui est le cas souvent sur Pascal Marquis Aventurier, j'ai le choix de mettre de la publicité dans la vidéo. Ça, je ne le fais jamais. J'ai remarqué que peut-être, à certaines occasions, je l'ai faite par accident. Mais ça, je ne le fais jamais. Je trouve que dans la vidéo, c'est un peu abusif. Peut-être que j'en mettrai une à un moment donné. Parce que oui, ça fait en sorte que c'est plus payant. Mais je trouve qu'en même temps, ça donne moins le goût de la regarder quand tu commences une vidéo et que tu vois plein de petits points jaunes dans ta bande en bas pour te dire qu'il va y avoir plein de publicité. Par contre, j'en mets toujours une à la fin. Quand une vidéo fait plus que 8 minutes, je remets une publicité à la fin. Suivant. Suivant. Ça, c'est nouveau depuis quelques mois. Je dois dire à YouTube s'il y a des trucs dans ma vidéo. Donc, que ce soit un langage inapproprié, du contenu pour adultes, des trucs violents, des trucs choquants, des actes dangereux qui pourraient entraîner une situation dangereuse pour les gens qui participent à la vidéo, du contenu relié à la drogue, des choses méchantes verbalement qui parlent d'armes à feu, qui parlent de mort ou d'éléments sensibles ou de trucs controversés. Je peux dire disons à quel niveau. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a plein d'options là-dedans. Mais disons qu'avec les vidéos que je fais, je ne tombe pas mal jamais là-dedans. Donc, none of the above. Et ce qui fait en sorte que je suis éligible à avoir de la publicité, des revenus YouTube Premium et d'autres sources de revenus YouTube comme de la marchandise. Bref, ça va faire en sorte que si jamais je dis que je parle d'armes à feu, bien là, il y a des... C'est pour faire en sorte que disons, je ne sais pas, on va dire McDonald's ne voudrait sûrement pas mettre de la publicité devant une vidéo violente ou une vidéo porno ou une vidéo qui parle d'armes à feu. Je comprends que plusieurs compagnies ne voudraient pas mettre leur nom devant une vidéo comme ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller le mentionner. Suivant. Maintenant, ça aussi, c'est nouveau. Il faut que je réappuie là-dessus pour dire... Ouais, c'est ça. Suivant. Je ne peux pas dire que c'est toujours comme ça, mais non. Ensuite de ça, je vais ajouter « Add an end screen ». Ça, c'est les trucs que tu vas voir à la fin. Donc là, je vais importer ça d'une autre vidéo. Ça, c'est la vidéo en français. Donc, je prends mon template francophone. Je vais l'importer de celui-là ici. Et quand je le fais jouer ici, tu vois, ça me montre... Tu vois, je fais apparaître mon logo dans un petit rond ici pour que les gens puissent venir cliquer sur s'abonner. Et je fais apparaître... Ah, tu vois, là, je me suis trompé. Je l'ai importé sur un template de Sonos. Et Sonos, j'ai fait un template spécial parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur Sonos et ce n'était pas le cas pour celle-là. Alors, je vais aller chercher le template ici. Tu vois, donc là, j'ai mon logo qui apparaît ici. Et à la fin, je parle de Pascal Marquis Aventurier. Et je fais apparaître une vidéo. « Best for viewers », ça va être la vidéo la plus... la plus recommandée selon la personne qui regarde. Donc, ça ne lui recommandera pas une vidéo qu'elle a déjà regardée. Ça va lui recommander quelque chose. Comme là, il vient me voir pour une montre Suunto. Alors, probablement que ce qui va sortir ici pour la personne qui vient voir là, ça va être une vidéo pour Suunto. Ou si, je ne sais pas, par exemple, je parle souvent d'exemples de voitures Honda et que la personne regarde plein de vidéos sur des voitures Honda. Même s'il vient voir, disons, ma vidéo sur Suunto, ça se pourrait qu'il tombe sur une de mes vidéos de voitures Honda. Je ne sais pas plein de vidéos sur des voitures Honda, mais c'est juste un exemple. Donc, une fois que ça, c'est terminé, je fais sauvegarder. Et l'autre chose, ensuite, je vais... Ça, c'est les cards. Les cards, c'est les petits trucs qu'on peut mettre en haut à droite. Quand je te dis toujours, regarde en haut à droite, ça, c'est des cards qui peuvent amener sur soit une autre vidéo, une playlist, une autre chaîne ou un lien sur un site web externe à condition que ce soit mon propre site web. Je ne peux pas l'envoyer sur n'importe quel site. Alors là, ce que je vais faire à l'instant, c'est que je vais écouter ma vidéo au complet pour voir s'il n'y a pas un moment dans la vidéo où je dis, regarde en haut à droite pour cliquer sur un lien. Donc, je vais l'écouter. Donc, je ne le mentionnais pas... Je n'en mentionnais pas à aucun moment. Moi, je viens de l'écouter au complet. Moi, j'étais avancé ça rapidement, mais je l'écoutais au complet. Et ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais quand même rajouter une playlist de Sunto. Oui, Sunto. C'est drôle, il me... Pourquoi qu'il... Ah, voilà, Sunto. Sunto, version francophone. Donc, tu vois ce que ça fait quand ça se joue? On va le laisser partir. Ça va disparaître bientôt. Non, ça ne disparaîtra pas. Je le refais jouer. Bon, voilà, il est disparu. Donc, là, tu vas voir, quand je vais arriver à la petite bande ici, ça me fait apparaître le truc en haut à droite, ce qui fait en sorte qu'il y ait quelqu'un qui peut cliquer dessus. Mais, tu vois, je vais la laisser comme ça, mais ce que je vais venir faire, c'est que je fais éditer mon end screen. Et un petit peu après ici, je vais faire en sorte que je vais ajouter la playlist Sunto francophone. Je vais la mettre comme ça, ici, un petit peu après le bouton d'abonnement. Ah, merde! Ce n'est pas vraiment ce que je voulais. On recommence. Edit, ajouter un élément, playlist, Sunto, c'est lui ici que je vais réappliquer. On va le mettre après ici. Ou ici, peut-être? Ouais, voilà. Donc, je vais l'ajouter comme ça. Donc, ça va apparaître à toutes les fois. Si il y a quelqu'un qui cherche, qui tombe sur moi pour la première fois, qui ne sait pas que je fais plusieurs vidéos sur Sunto, eh bien, quand il va arriver à la fin de la vidéo, ça va lui l'amener sur la playlist des montres Sunto. Donc, je sauvegarde ça comme ça. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, suivant. Ça, c'est une page. C'est encore une nouvelle page. C'est rendu avec beaucoup de pages à y avant. C'était rapide, mais c'est de plus en plus long. Mais c'est quand même bien. C'est qu'il y a un scan qui se fait tout de suite pour voir s'il ne va pas avoir un problème, si la vidéo va être démonétisée ou si jamais il y a un problème de droit d'auteur parce que j'ai une chanson ou des images dedans qui sont reconnues par une autre chaîne ou par quelqu'un qui réclame avoir les droits sur quelque chose qui fait partie de ma vidéo. Alors là, tu vois, c'est déjà confirmé que je n'aurai pas de problème par rapport à ça parce que tout a déjà été scanné. Alors, c'est génial. Je peux continuer. Et dernière page. Je peux maintenant dire qu'est-ce que je veux faire avec la vidéo. Est-ce que je veux la mettre privée pour pas qu'il y ait personne qui puisse la voir ce qui serait un petit peu sans intérêt. Unlisted, qui est en français non répertorié. Ce qui fait en sorte que, tu vois, le lien de la vidéo est ici. Donc, toute personne qui a le lien de cette vidéo-là peut voir la vidéo. Et ceux qui ne l'ont pas, ils ne peuvent pas. C'est aussi simple que ça. Membres seulement. Ça, c'est une fonction que je peux maintenant avoir parce que je ne me souviens pas à partir de combien de milliers d'abonnés. Mais maintenant, je peux le faire. Je pourrais faire des vidéos qui sont disponibles seulement pour les membres qui paient un montant que je décide par mois. C'est-à-dire une option qui est nouvelle ici. Et ce que je vais faire, c'est que je veux que la vidéo soit accessible au plus de monde possible. Donc, je vais la mettre publique. Et c'est ça. Ah oui, ce que je fais, ça, c'est l'option que j'utilise tout le temps sur Aventurier et sur la chaîne que tu es en train de regarder. La vidéo que tu regardes en ce moment, moi, je l'ai planifiée pour une date. Parce que tu vois, en ce moment, je suis en train de m'enregistrer. On est mardi, le 27 mai, à 13h45. Je vais probablement la monter aujourd'hui. Probablement. Peut-être même la mettre en ligne aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que là, je ne sais pas, je sais qu'il y en a une pour demain, après demain. Ensuite, il y a celle que j'ai enregistrée un petit peu plus tôt sur la thumbnail. Alors, techniquement, je pense qu'on est rendu à samedi. Alors là, ce que je ferais, c'est que j'irais dire samedi le 15. Et je la sors toujours à minuit. Pourquoi à minuit? Parce qu'en Europe, il est 6h. Donc, la plupart des gens qui me regardent sur Aventurier et... Oups! J'ai joué avec un truc sur mon bureau. La plupart du monde qui me regardent sur Aventurier et le studio de Pascal sont en Europe. Bonjour, l'Europe! Donc, je sors à minuit, ce qui représente 6h pour vous. Donc, à peu près au lever. Et pour nous, ça arrive un petit peu plus... Un petit peu plus tard. Les gens se lèvent beaucoup plus tard que minuit. Et c'est ça. Je trouve que c'est une belle heure pour la sortir. Mais là, comme on est sur Auto, ce que je vais faire, c'est que je vais la rendre publique. Parce que j'ai déjà regardé la vidéo en analysant les cartes. et la fin. Les cartes qu'on met à la fin. Alors, moi, sans plus attendre, je mets ça en ligne parce que je veux que ça commence à faire du visionnement. Alors, je publie. Et voilà. Ma vidéo est maintenant en ligne. Termine. Pour Auto, c'est terminé. Là, moi, je viens d'en faire une. Je ne te montrerai pas une deuxième. Mais moi, ce qui m'attend à l'instant même, c'est que je dois en faire 13 autres. Alors, c'est reparti. Bon, c'est certain que moi, ça vient de me prendre 27 minutes d'enregistrer cette petite partie-là que je viens de te montrer comment ça se fait une mise en ligne. Ça ne me prend pas 27 minutes quand je le fais moi-même. Disons que ça tourne peut-être plus autour de... On va dire 3 à 4 minutes plus le temps de la vidéo parce que je la regarde au complet pour m'assurer en même temps qu'il n'y a pas d'erreur. Ça n'arrive pas si souvent que ça que je retrouve des erreurs. Mais ça arrive des fois que je remarque quelque chose que ça n'a pas de bon sens. Je n'avais pas vu ça au montage. Alors, finalement, je dois supprimer la vidéo de YouTube et la renvoyer, la réexporter, corriger, réexporter, renvoyer sur YouTube. Ça arrive. Ça arrive. Donc, ça me permet aussi de m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que je mets en ligne. Donc, disons 3 à 5 minutes plus le temps de la vidéo parce que je l'écoute au complet. Il y a une option que je peux faire aussi. Des fois, je l'écoute sur, disons, une vidéo d'aventurier. Je l'ai déjà écoutée. Des dizaines de fois en faisant le montage que je n'ai pas la réécouter. Disons, une vidéo de 40 minutes à juste la regarder. Alors, là, ce que je fais souvent, c'est que je vais mettre un multiplicateur sur la vitesse de la vidéo. Donc, au lieu de l'écouter en temps réel, je peux l'écouter deux fois plus rapidement, des fois. Ou sinon, je vais aller à 1,5 fois la vitesse qui va me sauver entre la moitié et le 3 quarts du temps. et le quart. Le quart. Le quart. Entre le quart et la moitié du temps. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça, une mise en ligne de vidéo. Donc, voilà. Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada